Musique Coucou les beauty addicts, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je viens de vous parler en fait d'une petite commande que j'ai fait il y a pas très longtemps Pour deux produits en fait de la marque W7 C'est une marque que j'entendais souvent parler et je voulais la tester, je voulais savoir si les produits étaient quand même de qualité Et j'ai quand même une certaine déception malheureusement pour l'une des palettes, en tout cas je vais vous la montrer Je trouve que franchement côté pigmentation et qualité des fards, c'est pas ce que j'attendais en fait Je m'attendais quand même à que ce soit quand même pigmenté et pas aussi poudreux que ça Je trouve que franchement c'est très poudreux et c'est ce qui gâche en fait la qualité du fard je trouve Alors j'en ai pris deux en fait de palettes, une qui est la W7 Goldiebox Et une qui est la 10 out of 10 Voilà Donc on va commencer par en fait le flop Parce que c'est un flop Faut que je vous l'avoue en fait c'est un flop Parce que franchement elle me faisait en fait de l'oeil depuis un moment En tout cas côté packaging, très joli Bien voilà comme on dit Gold Donc doré avec les fards derrière qui sont montrés Et donc l'intérieur qui s'ouvre comme ça Avec le petit opercule au dessus Bon après la présentation au top hein franchement Mais par contre alors quand on voit dans le pan comme ça C'est joli Mais de toute façon je vais vous faire des swatchs Mais je suis quand même très déçue de la qualité, de la pigmentation en fait des fards Et je trouve que c'est très poudreux en fait Alors je vais vous faire sur mon poignet Sur mon poignet pour vous montrer Alors on va dire que ceux qui sont pailletés Ça va encore Mais on va dire côté couleur mate Je trouve ça peu pigmenté en fait Et ça reste voilà une déception en fait Je trouve qu'il faut repasser plusieurs fois dans le fard Pour avoir quelque chose de pigmenté Et ensuite c'est très poudreux Après je ne dis pas que je ne vais pas l'utiliser Je suis en train de vous faire des swatchs Oui je n'ai pas fait au bon endroit je ne pense pas Voilà je vais vous montrer comme ça Donc vous voyez c'est ici Perso je trouve ça moyen en fait Clairement je trouve ça moyen Je trouve qu'on aurait pu avoir une qualité de fard meilleure Après c'est certes c'est une palette à petit prix Donc en même temps je ne pouvais pas non plus attendre beaucoup Je trouve de ces palettes là Mais je trouve que Je trouve que voilà C'est trop poudreux à mon goût Et c'est poudreux Je pense que je vais les utiliser Mais il faudra que je les utilise mouillés de préférence Et bien tapoter le pinceau avant de les utiliser Donc ça reste quand même une grosse déception Et par contre pour la deuxième Donc pour la deuxième je suis plutôt surprise Outre le fait que c'est toujours poudreux Et par contre là on n'est que sur des métalliques Honnêtement ça va Franchement je trouve que ça va Côté pigmentation c'est pigmenté C'est des paillettes Donc forcément l'application est toujours un peu particulière Mais je trouve que c'est de meilleure qualité Une meilleure texture Et franchement de toute façon vous allez les voir En swatch ça n'a rien à voir en fait C'est clairement pas du tout la même chose Côté pigmentation ce genre de choses là Et ça se voit automatiquement Que celle-ci est de meilleure qualité Donc je vais vous swatcher les couleurs claires Parce que ça c'est toujours intéressant De voir la pigmentation des couleurs claires Bon je mets deux couleurs claires Deux couleurs foncées Pour voir la pigmentation des fards Et voilà Donc je vais vous montrer sur la main Voilà Je vous ai mis deux couleurs claires Donc le mint et le mauve Et je vous ai mis deux couleurs foncées Un bleu nuit et un gris on va dire Ça va Ça va C'est pas la meilleure des pigmentation Mais ça va Ça reste toujours poudreux Mais beaucoup moins déçu de cette palette là Que de la précédente en fait Donc on est vraiment sur une Sur une déception pour la Goldie Box Qui est énorme en tout cas de mon côté La déception Franchement je suis mais trop déçue C'est bien dommage Et celle-ci qui est plutôt correcte Que je vais pouvoir plus facilement utiliser Et le fait que ça soit métallique Je pense qu'en les mouillant un petit peu Et en mettant voilà Un fixateur Je pense que c'est mieux Une base Et je devrais m'en sortir La Goldie Box J'avais entendu du bien En tout cas Côté packaging Côté présentation Et tout ça donne Vraiment beaucoup envie Mais la pigmentation N'y est pas Je trouve que franchement Ça se travaille difficilement Et la qualité Est pas top Donc franchement Pas top pas top Côté qualité Ce qu'il faut Que je vous dise aussi C'est que C'est des palettes Qui sont vraiment Très petit prix Donc on peut pas non plus demander Beaucoup Mais c'est vrai que Sur du plus petit prix encore Je connais des meilleurs phares Donc là je juge Par rapport à ça Du fait que j'ai Des palettes Qui coûtent Quasi le même prix Et qui sont Pas plus pigmentées Mais en tout cas Moins poudreuses Qui fait un meilleur prélèvement De la matière Lors de l'application Et donc voilà Donc comme je vous ai dit Une déception Et une moins C'est des palettes Que je me suis procuré En fait Sur Amazon Donc je sais qu'Amazon Ne livre pas à La Réunion Donc je me suis fait livrer En fait Les palettes Et puis Ben voilà Donc petite déception Pour ces Pour ces deux palettes W7 quand même Parce que J'attendais beaucoup D'elles Malheureusement Parfois Il y a des déceptions En termes de maquillage En tout cas Je partage avec vous Cette petite déception Ce n'est pas non plus Une déception De ouf Mais cette petite déception En tout cas Je vous retrouve Dans une prochaine vidéo En tout cas Si mes vidéos Vous plaisent Et que Et que vous trouvez Le contenu Attrayant Abonnez-vous Par ici Je crois Et si ça vous Ça me fait toujours plaisir En fait Et mettez moi Des petits pouces Pour me dire Est-ce que mes vidéos Sont correctes Sachant que je viens De commencer ma chaîne J'attends énormément De mes abonnés Des gens qui me regardent Donc je vous fais Plein plein de bisous Et en tout cas J'espère vous retrouver Très très vite Dans une nouvelle vidéo Je vous fais De gros bisous Au revoir Beauty Addict Mouah Sous-titrage ST' 501